bonsoir à tout le monde merci d'être venu ce soir donc c'est la deuxième fois qu'on organise donc avec emmeline curien une projection débat mais bon là cette année c'est un format un peu particulier l'année dernière on avait pu proposer un film au caméo c'était la ville monde d'antarès bassis il y avait le réalisateur qui était venu avec l'architecte cyril anap et cette année on a proposé donc de regarder en streaming le film l'étrange histoire d'une expérience urbaine de julien donada qui est présent ce soir donc merci d'être présent donc il ya aussi sophie ricard dont l'architecte qui était en charge du projet dont parle le film qui sera présente ce soir et qui va nous rejoindre dans quelques minutes elle un peu de retard donc on va pouvoir commencer sans elle et elle prendra les questions en cours de route donc je vais laisser emmeline prendre le relais et merci à tous d'être venus oui merci à tous et merci à julien qui est parmi nous et qui va pouvoir répondre à vos questions j'espère que vous avez tous pu visionner le film avant avant de venir et peut-être juste redire deux mots pourquoi on voulait inviter le réalisateur et l'architecte c'est en fait essentiellement au départ dans le cadre du projet de mutation dans lequel on travaille avec les cinquièmes années et dans lequel on essaye de réfléchir à comment transformer la ville de manière à ce qu'elle ne soit pas déjà obsolescente pour le futur alors c'est une formation une formulation qui peut paraître un peu bizarre mais qui interroge les manières dont on imagine concevoir la ville et l'architecture en fonction des grandes transformations environnementales culturelles sociales actuelles l'idée c'était de les inviter tous les deux à participer à l'atelier de projet sur une journée bon finalement on a changé de format mais j'espère qu'en tout cas tout ce qu'on pourra apprendre et comprendre à leur à leur rencontre sera aussi riche que si on avait pu se voir à nancy et peut-être qu'on se rattrapera une prochaine fois je vais vous expliquer comment comment on va fonctionner aujourd'hui en fait on a préparé ces échanges avec les licences 1 donc les premières années dans le cours du dans le cadre du cours introduction à la pensée architecturale et avec les cinquièmes années de l'atelier mutation on a fait c'est qu'on a déjà rassemblé beaucoup de questions qu'on dans les dans les échanges qu'on a pu avoir dans les cours et donc les étudiants de cinquième année en fait ont préparé des thèmes afin d'organiser la conversation je vous les envoie dans le chat et vous allez voir qu'en fait ce qu'on va faire c'est que on va passer de thème en thème qu'on va vous annoncer et vous pourrez poser vos questions quand elles correspondent aux thèmes et ce qu'on vous propose c'est de les poser dans le chat et en fait les étudiants de cinquième année qui vont coordonner les échanges se feront le relais de vos questions ils vont les regrouper ils vont voir celles qui sont les plus les plus posées et c'est eux qui vont voilà qui vont se faire le relais de l'ensemble des questions aujourd'hui donc regardez bien les thèmes préparez vos questions si vous en avez déjà et vous pouvez les écrire dans le chat quand quand on arrive sur le thème qui vous intéresse et avant de commencer ces questions on va vous faire une petite présentation de sophie ricard de julien donada et un petit rappel du film alors rappel c'est surtout pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le voir et qui comme ça ont encore plus envie de de le regarder alors je vais laisser la parole à edouard qui va nous présenter sophie ricard bonsoir à tous bon bah comme j'ai l'impression que sophie ricard n'est pas encore là je vais parler d'elle à la troisième personne donc sophie ricard a étudié à l'école d'architecture de versailles la sapiens à rome et elle a été diplômée d'état en 2009 ensuite elle a décidé de continuer d'apprendre mais en faisant autrement que les manières classiques donc en s'engageant dans la société auprès de patrick bouchin notamment en rejoignant l'atelier d'architecture construire là elle a réalisé une première expérience de permanence architecturale pendant trois ans à boulogne sur mer lors d'une réhabilitation en site occupé et donc la l'université foraine de rennes dont nous allons parler ce soir était sa deuxième expérience de permanence architecturale et donc cette université foraine comme vous le savez a été initié par un patrick bouchin également sophie ricard est désormais assistante à la maîtrise d'ouvrage pour le même bâtiment pasteur aujourd'hui elle est également membre de l'association notre atelier commun qui qui accompagne des projets participatifs toujours sans programme prédéfini et donc ce sont des projets à l'écoute de leur territoire merci édouard on va écouter maxime qui va nous présenter julien donada et julien pourra réagir bien sûr si il trouve que la présentation correspond pas tout à fait à ce qu'il est maxime on t'écoute bonsoir à tous donc julien donada c'est un réalisateur et scénariste français qui est né en 1969 il a réalisé entre autres un long métrage sorti en 2012 intitulé beau rivage et il s'intéresse aussi à l'architecture notamment à travers différentes documentaires dont celui dont on va parler ce soir mais aussi la bulle et l'architecture qui est sorti en 2002 ou encore soudain la grande motte en 2008 à travers lesquels il dresse le portrait de différentes architectures des architectes et des acteurs aussi de ces différents projets merci maxime julien est ce que vous voulez compléter sur un point ou un autre non non c'est un bon résumé voilà c'est rapide moi j'ai en gros j'ai pas fait des du tout d'études d'architecture mais je me suis intéressé à l'architecture il ya assez longtemps en rencontrant claude parent parce que j'étais je suis tombé amoureux en fait de son église à nevers à sainte bernadette du bornet et j'ai fait un film sur cette église qui était une sorte de décryptage de cette architecture et ensuite à la suite de quoi j'ai fait j'ai enchaîné pas mal de films autour de ça parce que simplement j'ai essayé de comprendre à la fois qu'est ce que c'était que l'architecture de manière formelle mais aussi comment comment l'architecture pouvait s'inscrire en fait dans la ville et qu'est ce que ça racontait de la ville en fait et donc mes fictions aussi étaient toujours guidés par le territoire j'ai jamais vraiment fait des repérages je savais j'écrivais souvent des films et parce que je savais exactement où ça allait se passer donc le territoire et la ville m'a toujours intéressé et j'ai sous toutes ses formes d'ailleurs sous toutes les écoles qui deux gens qui peuvent se détester entre elles ou se contredire moi j'aime des choses mais il ya des par exemple Patrick Bouchin pour moi c'était quelque chose c'était une chose d'assez loin en fait de ce que je connaissais puisque je me suis souvent intéressé à aussi à l'architecture des trente glorieuses donc je me sentais beaucoup plus proche de certains architectes comme comme lui enfin comme ça plutôt que d'une architecture très moderne et novatrice comme lui pouvait faire donc voilà en gros j'aime bien les découvrir justement dans des angles que je connais pas en fait une autre forme d'architecture et j'avais fait un film qui s'appelait les visionnaires parce que j'ai travaillé au frac centre enfin j'ai pas travaillé au frac centre j'ai fait des films avec eux parce que grâce à eux j'ai rencontré Pascal Ouzerman avec qui j'ai lié une amitié j'ai fait un livre sur lui un film et après j'ai fait un film qui s'appelle les visionnaires qui racontait comment une partie des architectes qu'on connaissait assez peu avait des projets à partir des années 50 et donc c'est un film qui m'avait énormément intéressé de faire parce que je je voyais que des gens les plus jeunes avaient 70 ans donc c'était que c'était un film d'octogénère en gros et je savais que j'allais pouvoir tous les rencontrer et capter enregistrer quelque chose qui allait se perdre et d'ailleurs depuis que j'ai fait le film les trois qu'elles sont morts en fait et donc voilà je sais j'avais un casting incroyable parce que j'étais allé dans toute l'Europe à aller voir Anseline il y avait Yona Friedman il y avait Superstudio il y avait Archizoome il y avait enfin et donc voilà c'est des expériences l'architecture m'amène à voilà à rencontrer des gens et mais produire des films sur l'architecture enfin les réaliser c'est quelque chose de très compliqué parce que il y a énormément d'a priori sur l'architecture à l'image et on veut bien faire de parler de la déco du design mais alors l'architecture c'est plus compliqué voilà en gros Oui surtout sur le sujet que vous avez choisi pour celui-ci qui est quand même une expérience bien particulière et peut-être que Judith tu peux nous résumer le film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu en quelques mots Bonsoir le film documentaire L'étrange histoire d'une expérience urbaine relate la conception de l'université forène à Rennes initiée par Daniel Delavaux ancien maire de la ville Patrick Bouchin et Sophie Ricard architecte urbaniste ce projet expérimente alors au sein de l'ancienne faculté dentaire le bâtiment Pasteur nouvelle manière de répondre aux besoins de la ville et de ses habitants de fait ce film témoigne des relations entre les différents acteurs et l'équipe d'architectes au cours de ce processus Merci Judith alors en attendant que Sophie Ricard arrive je vais vous expliquer comment on va pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés comment vont se passer les questions et puis on commencera par des questions à Julien Donada avec Song qui commencera par mener le débat alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre vous avez dans le chat et je vais le recopier les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui et qu'on vous propose pour structurer nos échanges et on vous propose de commencer avec la construction et les intentions du projet de film donc si vous avez des questions sur ce thème vous les écrivez dans le chat et Song se chargera de se faire le relais de vos questions et pendant que vous les écrivez il va poser une première question sur ce thème donc Song c'est à toi bonjour vous avez dit que vous étiez intéressé par l'architecture et produire des films sur l'architecture est plus compliqué que sur d'autres sujets sur ce je voulais vous demander pourquoi avoir voulu filmer cette expérience en particulier et que qu'est-ce qui vous a frappé dans cette démarche au point de vouloir en faire un documentaire en fait moi ce qui m'a c'est j'ai en fait j'ai connu ce projet enfin l'existence de ce projet par la productrice du film qui savait que je tournais des films autour de l'architecture et qui m'a dit il y avait quelqu'un qui m'a parlé d'un projet qui ne peut pas le faire et est-ce que ça pourrait t'intéresser et moi en fait de ce qu'elle m'a dit ce qui m'a tout de suite accroché c'est que je me suis en fait atypique puisque elle ne savait absolument pas je sais pas elle c'est Sophie et Bouchin mettez en place quelque chose parce que moi je suis arrivé comme vous voyez si vous avez vu le film vraiment au début et je voyais qu'en fait il naviguait à vue et il n'avait aucune idée de savoir si ça pouvait continuer c'est d'autant plus que la mairie il y avait les élections municipales qui allaient arriver le maire qui était à l'initiative du projet n'avait pas dit clairement qu'il ne se représenterait pas donc tout le monde était surpris par ça ils se sont dit que le sujet pouvait capoter et pouvait le mettre en danger donc moi je me suis dit il y a pas mal d'ingrédients d'un drame et de quelque chose de très cinématographique pour en faire un film donc quand je suis arrivé là bas en fait je j'ai vu Sophie et je me suis aperçu que il y avait les choses se mettaient en place en fait assez doucement et il se posait plus de questions que de réponses qu'ils avaient de réponses et et donc ça m'a voilà tout de suite ça m'a accroché en gros après moi je peux raconter comment justement la difficulté pour moi quand on fait un film c'est je n'étais pas là pour faire la publicité en fait d'un projet c'était pas donc j'étais je suis resté je restais à ses côtés mais je n'avais pas de j'avais aussi ce problème de j'avais pas du tout envie de faire un film promotionnel autour de ce qui se faisait là bas donc je j'essayais de de prendre un peu de recul une bonne distance en fait entre bon le sujet et et moi en fait donc ça ça a mis du temps parce que j'ai filmé pendant plusieurs mois ça a mis un peu de temps peu à peu à comprendre la place de chacun et surtout la mienne d'abord et du coup votre rapport votre intention par rapport à ce film là n'est pas plutôt en fait entre une chose pour mes promotionnelles non c'est pas c'est pas quelque chose de projet c'est à dire c'est essayer de montrer de montrer de comprendre par l'intérieur ce que évidemment moi ce qui m'intéressait c'était les questions sophie se posait c'est à dire c'est pas tellement je montrais évidemment ce qui se passait là bas mais toutes les difficultés auxquelles elle toutes les difficultés qu'elle avait en fait à monter le projet c'est ça qui m'intéressait et ce qui m'a encore plus pas motivé mais car qui a donné un souffle en fait au film c'est quand je me suis aperçu qu'il y avait un étudiant qui travaillait sur sur ce sur ce projet sur le bâtiment en fait sur l'histoire du bâtiment et qui il allait voir des gens et notamment des opposants et là je me suis dit là j'avais le contrepoint de de sophie et à ce moment là pour moi ça devenait très très intéressant et très important de le être un peu aller voir des gens qui feraient le contrepoint finalement de de sophie et donc les intentions c'était simplement de vie de montrer de l'intérieur comment un projet aussi atypique que celui-là arriver à se faire et on le montre en le voyant de l'intérieur j'avais à la fois toutes les questions qu'on pouvait se poser que sophie pouvait se poser tous ces doutes qu'elle avait et aussi des résultats des choses qui se faisaient peu à peu qui se montaient peu à peu voilà d'accord et donc vous connaissiez déjà sophie vicar non en fait je les rencontrais on en est en la base c'est à dire qu'en fait finalement ce que j'ai dit à la productrice je lui ai dit elle m'a raconté en gros le projet parce qu'en fait quand on raconte ce projet de qu'est ce que c'était l'université foreign on se dit c'est la chose la plus simple sophie en parlera vraiment je sais pas si elle en parlera comme ça mais c'est la chose la plus simple et la plus difficile à expliquer on se dit finalement qu'est ce que c'est c'est un bâtiment qui est vide et on va essayer de faire quelque chose dedans bon ça c'est banal tout le monde fait ça mais on va essayer de faire quelque chose dedans sans dire ce qui va se passer dedans alors et on peut se poser et on va essayer de faire ce bâtiment sans dire ce qui avait ce qui passe dedans et en plus on va leur réinventer en permanence puisque les gens n'auront pas le droit de rester il n'y a pas de 2 alors là ça commence à se compliquer en plus quand elle veut ramener à la fois du le soin plus avec un mélange de culture c'est un mélange des genres ça ça commence à devenir les choses en fait simple deviennent de plus en plus en fait compliqué pas à vivre mais à en parler parce que finalement on est tellement habitué à la programmation des choses que ça devient un peu étrange de se poser cette question de se dire mais toute façon si si on occupe quelque chose un bâtiment c'est pour en faire quelque chose donc on en connaît l'usage et ce le fait de se poser cette question là moi quand cette productrice m'en parler au début ça m'amusait parce que je voyais qu'elle avait du mal à définir puisqu'on avait du mal à définir et moi je lui ai dit écoute le mieux c'est que je partais avec une caméra je vais partir là bas aller voir qu'est ce qui se passe et c'est comme ça que j'ai rencontré sophie je suis allé à reine et je suis je vais aller voir sophie et je me suis mis dans un coin et j'ai commencé à regarder et donc voilà moi mon intention c'était plus de les regarder pour essayer de comprendre ce qui se passait parce que quand souvent quand on fait des films il ya en gros un pour schématiser des documentaires c'est où on filme la vie les choses qui se passent et on vient capter du réel de manière de toute façon subjective parce que c'est un film ou alors on organise cette vie qui n'existe pas souvent c'est ce qui se fait dans le documentaire on raconte une histoire qui s'est passée on raconte même des gens mais alors les gens ils sont devant vous parce que vous faites le film oui tandis que là ce qui se passait que moi je prenais beaucoup de plaisir à ça c'est que je savais que la vie elle existait elle avait pas besoin de moi les choses se passaient de toute façon ça les choses avançaient et que moi je devais capter ce qui se passait donc ça allait contre les derniers films que je faisais où c'était moi qui était l'organisateur de tout et le fait de ne rien organiser et que ce soit la vie que je filme qui organise ça et ben ça donne un rapport totalement différent aux choses parce qu'évidemment dès qu'on tourne le dos ou dès que je rentrais chez moi je savais que le lendemain il se passait des choses puisqu'il m'attendait pas elle m'attendait pas c'est moi je lui téléphonais je lui disais qu'est ce que je sais mieux que je vienne cette semaine ou la semaine prochaine tiens la semaine prochaine tiens il y aura ça et souvent c'est quand il se passe rien qu'il se passe des choses donc c'est c'est aussi sale c'est pour ça que ça demande du temps c'est à dire c'est dans les temps morts que les questions commencent à se poser que qu'on a l'esprit plus libre pour voilà pour montrer autre chose que que des choses factuelles qui sont en train de se passer qui sont aussi intéressantes mais on n'a pas besoin que de ça dans un film je sais pas si j'étais très clair d'accord donc je pense que oui la question suivante c'était de quelle est votre quelle est l'idée principale du ce film là film là je pense que vous avez à cette question que c'était de montrer un projet atypique c'était mon frère et puis c'est aussi de pouvoir c'est le fait de se poser aussi des questions c'est à dire que le spectateur se pose des questions parce que je savais très bien et d'ailleurs il ya un opposant que romain va voir au début un élu qui dit qu'est ce que c'est on joue au ballon qu'est ce que c'est que cette histoire là on n'a pas besoin de ça dans un beau bâtiment comme ça c'est pas le mettre en valeur et tout ça y est et je savais qu'il y avait quelque chose quand on regarde un peu d'extérieur un peu pas ridicule mais un peu anecdotique dans cette démarche là c'est à dire que les gens quand ils veulent retenir juste ça on dit ben ouais en fait ils ont je sais pas quoi combien de milliers de mètres carrés et finalement ils vont jouer au ballon dans ces résumés ça et que cette manière en fait d'écraser finalement une pensée et une démarche allait de toute façon apparaître enfin moi je voulais la faire apparaître dans le film puisque tout pour certaines personnes ces choses existaient et ce qui est normal et moi je suis souvent je défendais le point de vue aussi des opposants en disant mais c'est normal en fait il ya un moment il va falloir que eux s'intéressent à ça qui est une connexion mais c'est normal et c'est pas un acquis pour tout le monde de dire bah oui mais c'est normal c'est bien de faire ça et sophie n'a passé passé son temps à essayer de montrer qu'il se passait des choses qui n'étaient pas forcément des choses spectaculaires mais qui étaient des choses très importantes en fait qui se faisait et et donc voilà et moi c'est aussi ça que qui m'intéressait qui m'intéressait de montrer parce que peu de films peuvent se faire mais où on arrive où on est dès le début où on peut montrer l'évolution des choses avec les doutes et et ça c'était une chance c'était une chance que j'avais il ya des questions dans le chat savoir si ça ça ne faisait pas peur de vous lancer dans quelque chose de peu certain d'incertain dans la réalisation de ce film j'avais pas vu et bien c'est exactement ça c'est à dire que ça faisait peur parce que souvent quand je rentrais j'avais le la productrice et elle me disait alors tu crois qu'il ya un film parce que alors au début je suis dit je sais pas on va on va voir ce qui se passe puis moi je retournais parce qu'en fait pour raconter vraiment mais ça c'est à dire qu'au début on savait que arte et avait envie s'intéresser à patrick bouchin avait envie de faire quelque chose sur leur travail n'est pas du tout un portrait de lui et donc c'est pour ça que nous on se disait ce film live on pourra sûrement la productrice et disant on va essayer de le vendre sur arte sauf qu'on pouvait pas présenter normalement les les documentaires on a tout un dossier enfin les choses sont quand même assez écrit là c'était très compliqué d'écrire puisque toute façon personne pouvait prévoir en avance donc au début moi j'y allais pour voir quoi donc mais il y avait un moment il fallait il fallait savoir de se dire est ce que on commence à faire le forcing charter en disant ok il ya un film est en train de se passer quelque chose ou alors on se dit bon ben on laisse tomber puis on rentre chez nous et tout ça donc c'est vrai qu'il avait ce côté un peu un peu compliqué de de savoir si si tout ça peut exister en tant que film parce que ce qui se passait à reine avec sophie n'était pas forcément intéresse d'aurait pu ne pas être forcément intéressant pour en faire un film mais il s'avérait que moi je commençais à voir et grâce aux personnages de sophie aussi que je filmais parce que le film s'appuie énormément en fait évidemment sur elle et je me disais grâce à elle je peux faire passer énormément de choses et on aura envie elle de la suivre alors c'était aussi tout un problème mais c'est de savoir comment incarner réellement sophie disait que c'était un travail au site groupe qui avait plusieurs personnes et moi je filmais évidemment plus sophie que patrick bouchin alors que on savait que c'était bouchin qui allait être un peu la tête d'affiche en fait des films donc on s'en fichait mais on savait qu'il y avait aussi ce regard là donc filmer sans avoir de sans avoir de scénario pour un documentaire moi je trouve ça très bien bonjour sophie bienvenue on est très heureux que vous ayez pu nous rejoindre pour cette ces échanges et cette discussion merci encore alors peut-être pour dire comment comment ça va marcher je sais pas si ouais c'était pas sophie bonsoir sophie est ce que vous nous entendez bien bonsoir tout le monde très bien je suis désolé pour ce retard et excusez moi et je suis encore dans je suis à main d'oeuvre on vient de terminer un jury et il ya encore un petit peu de bazar j'attends que tout le monde s'en aille pour pas que vous entendiez des bruits superflus et un grand bonjour à toi julien plaisir de voir mais peut-être sophie on va encore faire cinq minutes de questions à julien le temps que ça se calme de votre côté et puis après on ira vers des questions vers vous alors vers et ben alors on va passer cécile on va peut-être tu peux annoncer le thème et puis les questions vont suivre oui bonjour donc on va maintenant s'intéresser plus à la réalisation du film et notamment aux choix raisons conditions ou envie qui ont guidé la réalisation donc il ya déjà des éléments de réponse qui ont été donnés pour cette question mais pourquoi avoir choisi de tourner le film d'une façon assez personnelle comme si le spectateur était un acteur du projet en fait le principe c'était je savais que je suis assez rapidement il y avait assez de vie en fait à lui enfin dans le bâtiment pasteur pour être dans un coin et regarder ce qui se passait donc finalement le fait et moi ça me faisait plaisir parce que j'ai souvent fait des films où moi je m'impliquais dedans comme si par parfois une voix ou parfois des choses comme ça mais que là qui est jamais vraiment de d'interview jamais de voilà on capte tout ce qui se passe autour de la caméra et ça c'était un principe qui était important ce qui était bien c'est que justement avec le personnage de romain lui il allait poser des questions lui il pouvait poser des questions que un spectateur pouvait avoir envie de se poser aussi de je sais pas comment vous vous l'avez reçu ce personnage là mais mais c'était quelqu'un qui allait gratter un peu à droite et à gauche même engueuler quand il grattait un peu trop loin et donc ça ça pour moi c'était un c'était un équilibre parfait ou justement je me disais là une caméra qui est aux côtés de sophie aux côtés de romain et qui regarde ce qui se passe pouvaient faire le travail après évidemment pour ce genre de choses le filmer c'est une chose peut faire le montage en est une autre et on est quasiment et l'écriture se fait réellement au montage pour ce genre de film parce que évidemment il y avait moi je filmais tout ce qui se passait c'est aussi parfois elle faisait il y avait il y avait des 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 comment on appelle ça il se passait des choses des événements qui étaient plus ou moins intéressant pour la caméra mais alors ça durait une heure et demie et moi évidemment on devait absolument tout filmer parce que sur les une heure et demie il y allait avoir une minute imprévisible d'intéressant donc il faut filmer en permanence tout et et c'est donc c'est assez prenant et puis parfois et au montage il faut faire aussi des choix de se dire qu'est ce qu'on peut retenir de ça qu'est ce que comment comment les choses s'équilibrent et comment comment on peut essayer de montrer parce qu'on savait et comme sophie souvent en parler de dire que la culture arrive toujours de manière beaucoup plus forte en fait parce qu'il ya une poussée des gens qui ont des besoins d'avoir des lieux dans la culture et que tout ce qui se passait dans le soin et dans le bien être étaient des choses qui c'était des gens qui étaient plus discrets qui arrivait comme ça sur la pointe des pieds et que le travail de sophie était d'équilibrer en permanence en fait les deux et que moi j'essayais aussi de respecter ça pour pas montrer pour montrer que c'était vraiment un aigle à deux têtes et pas quelque chose encore un lieu culturel que les choses étaient plus complexe que ça et ça c'est vraiment un travail de montage qui est qui en fait qui était assez complexe parce que finalement on disait on peut pas enchaîner comment on contrebalance la culture avec autre chose alors évidemment dans la chronologie de ce qui se passait je les je l'ai pas respecté sur cette chronologie là il ya d'autres chronologies que j'ai respecté mais c'est là on l'a on l'a respecté pas vraiment parce qu'il fallait justement qu'on joue sur ce temps qui est un temps long mais en permanence de rééquilibrage voilà en gros merci Edouard est-ce que tu veux commencer à veut bien commencer à centraliser les questions sur le thème de la position de l'architecte à sophie ricard donc sophie juste pour vous dire comment on va fonctionner on a mis en on a repéré dans les questions qu'on a préparé en amont avec les étudiants de licence 1 un certain nombre de thèmes qui apparaissent dans le chat et on propose de faire thème par thème pour un peu organiser le débat et ce sont les étudiants de cinquième année qui vont sélectionner les questions dans le chat pour vous les poser pour que vous puissiez rester concentré sur les questions et pas du tout tout le temps est en train de lire sur le côté Edouard je te laisse la parole oui je vais déjà poser une première question tant qu'il n'y en a pas dans le chat alors en quoi est-ce important qu'une architecte chapeaute le projet quel était votre rapport spécifique le projet de l'université forêt oui ok parce que c'est un projet d'architecture c'est un projet d'architecture pourquoi parce qu'il s'agit de redonner vie à un patrimoine vacant donc c'est c'est resituer le rôle de l'architecte comme comme étant une cheville ouvrière catalyseur capable de en réouvrant un lieu qui apparemment n'est plus aux normes pour accueillir du public bien qu'il ait été conçu il y a une centaine d'années et qu'il accueillait encore un centre de soins dentaires ne peut plus aujourd'hui face aux réglementations sécurité incendie et accessibilité au vu des mers ne peuvent plus être ouverts et bien souvent c'est leur service technique qui leur dit bon ben même si ta population a des besoins dans la ville le bâtiment nécessiterait beaucoup trop de on va dire de travaux en vue justement d'une remise de normes pour le remettre en usage et nous on dit non c'est à l'architecte de se saisir de ces patrimoines vacants de travailler peut-être sur leur réversibilité et avant même de faire voter un projet qui coûterait beaucoup d'argent en investissement et dont peut-être le besoin ne serait plus actuel dans 50 ans de faire ce qu'on appelle une mise à l'épreuve par l'usage et de ces usages inventer un projet peut-être où l'on n'aurait pas pensé à l'avance donc pour moi l'architecte il est indispensable puisque est né de toute cette programmation et de cet accueil de cette somme d'expérimentation qu'a très bien, je viens d'entendre ce que dit Julien et effectivement ça a été super, lui il a fait un travail remarquable parce que c'est arrivé déjà un an après la première phase d'expérimentation donc ça a été effectivement tout le travail de montage c'est le travail fondamental du film pour permettre effectivement de comprendre ce qu'on était en train de toucher du doigt pas en recherche action c'est-à-dire que là je suis en capacité de théoriser ce que j'ai fait mais parce que j'ai pris du recul sur ce que j'ai fait et donc effectivement quand on est en pleine action et dans le mouvement permanent et en accueil permanent avec toujours en ligne de mire quand même le fait qu'on est dans le lieu du soin et comment on peut réactiver nos démocraties locales en permettant à chaque citoyen de s'approprier un lieu puisque c'est ça, c'est un projet d'architecture et pour moi l'acte de construire c'est un projet démocratique et politique et pour réactiver cette démocratie pourquoi pas se saisir de notre patrimoine vacant pour faire effectivement ce qu'on appelle enfin ce que j'appelle aujourd'hui une étude de faisabilité en acte c'est-à-dire au lieu de faire rentrer un programme sur plan qui correspondrait à personne et qui coûterait peut-être très cher c'est d'accepter d'accueillir l'imprévu issu des besoins et des envies de la population et née de ces imprévus une appropriation d'une ancienne fac des sciences qui n'était pas vouée pour ça au point de départ de regarder cette appropriation et à l'architecte de pouvoir dessiner des plans au vu de ces appropriations pour permettre à ce bâtiment d'interpréter sa réversibilité pour peut-être qu'il soit moins coûteux en investissement mais peut et moins coûteux en gestion parce que il serait toujours on va dire à accueillir une somme de diversité de pratiques en mouvement dans nos sociétés qui avancent très très vite et dont le besoin change très très vite je la fais courant c'est un peu long mais mais c'est important que ce soit l'architecte qui soit la cheville ouvrière parce que bien souvent on a des collectifs comme ça qui sentait qui s'emparent mais ça revient à la question des squats les années 80 les collectifs qui là on n'a pas squatté même si on a eu un vrai problème politique au moment où était julien c'était pour nous la phase la plus critique quand julien est venu filmer c'était 2014 daniel de laveau avait sorti le parapluie en essayant en reconventionnant l'association avec la ville alors que il ne se représentait pas donc lors du dernier conseil municipal donc on avait une année pour démontrer pour faire nos preuves qu'effectivement cette nouvelle méthodologie de mettre à l'épreuve par l'usage un patrimoine dont l'usage n'a pas été fait pour ça au point de départ pouvait faire naître une commande publique un pensé jusqu'alors née des volontés citoyennes en acte et ça c'est pas rien et bien souvent effectivement quand on a des collectifs et des associations qui sont plutôt dans le squat ou dans l'illégalité sur pareil un bâtiment peut-être abandonné il manque justement ce tiers acteur qui est plutôt technique et plutôt architectural et qui va faire ce lien entre la puissance publique les aménageurs les techniciens les services techniques et les bureaux d'études tout simplement aussi sur la question vraiment à un moment donné pourquoi la ville veut vous foutre dehors tout simplement parce que c'est pas aux normes et on a des artistes qui pourtant se disent mais on fait attention au lieu on essaie de trouver des subterfuges etc etc pour pouvoir justement accueillir du public et je pense que de temps en temps une permanence architecturale ou une résidence architecturale dans un lieu là je suis à main d'oeuvre à Saint-Ouen qui a quand même connu une grande bataille politique et qui est toujours debout et sur pied là ils viennent de lancer justement une un appel à résidence à jeunes architectes sur la méthode de la permanence architecturale donc on voit bien qu'aujourd'hui ça porte ses fruits ça a fait ses preuves ça peut permettre à certains lieux de la même manière que les artistes sont en résidence dans certains types de projets et participent à la fabrique de la ville par leur résidence de la ville au sens du lien social peut-être l'architecte dans ces lieux là est aussi un tiers acteur qui tout d'un coup va permettre à ce que le lieu puisse passer puisse à la fois rentrer dans une convention légale mais permettre une plus grande démocratie de projets autour de la programmation voilà c'est ça vous dites que l'acte de construire est démocratique et donc par le projet de l'université foraine vous réinterrogez notre modèle de société l'acte de construire est politique et donc s'il est politique il doit réinterroger nos démocraties c'est plutôt dans ce sens là donc se servir de l'acte de bâtir comme un levier au service de nos démocraties locales ultra localiser c'est ça qui est intéressant la permanence et qu'elle vient contextualiser la commande publique au lieu de se laisser happer par des dispositifs de politique publique comme on les connaît bien qui sont comme ça dispatcher sur le territoire national mais qui ne répondent pas aux besoins locales la permanence elle a cet effet levier de capter qui pourrait être les forces vives et les citoyens ont capacité de peut-être se saisir de la chose publique est un patrimoine vacant mais dans tout le monde va payer des impôts pour le réhabiliter et de lui redonner une valeur ce qui est intéressant c'est ça c'est de dire aux citoyens par vos usages vous allez redonner une valeur à ce bâtiment qui n'en a plus alors qu'il est dans le périmètre historique et j'avais une question aussi d'un d'un première année qui était que donc le bâtiment était non utilisé et justement dans le film on dit que je crois que c'est patrick bouchin qu'il y a des personnes sans domicile fixe alors pourquoi pourquoi créer un lieu plus dédié vers la santé de tous plutôt que d'un centre d'accueil pour des personnes qui vivent dans la rue ah non c'est pas du tout ça qui dit dans le film mais non non ce qui est complexe c'est de se dire alors là quand on parle du lieu de il ya une vraie si tu veux on n'était déjà pas aux normes donc on n'allait pas en plus y dormir sinon là on se faisait virer tout de suite donc on faisait mine de donc ce qui était ce qui était complexe et de jouer justement avec les rangs avec les réglementations on pouvait dire qu'on termes ont travaillé de nuit par exemple et donc il ya eu effectivement des résidences ou des permanents qui la nuit à payer dans le bâtiment par contre tout de suite ouvrir à du logement on sait qu'à rennes ce n'était pas le besoin premier donc moi je sortais permanence architecturale à boulogne sur mer ou là c'était le besoin premier c'était l'urgence sociale et là on était dans un territoire de la réparation de la prévention pas encore dans la réparation pure et dure et donc on était là pour prévenir et pour justement travailler avec nos institutions sociales et de santé qui derrière montrent des dispositifs d'accueil relais pour les sdf et pour les migrants mais de travailler avec eux à peut-être soigner autrement ces personnes là les intégrer mieux dans la ville par l'objet d'une réappropriation architecturale donc c'est ça qui est intéressant pour nous c'est pas tout de suite dire on va répondre bêtement un besoin qu'il ya des sdfs dans la rue on leur ouvre le bâtiment c'est de se dire comment on met à disposition des structures qui elle travaille comme l'équipe mobile précarité psychiatrique est un acteur fondamental pour nous et qui aujourd'hui est très présent dans pasteur toujours avec les psychiatres les infirmières de cette équipe mobile de l'hôpital guillaume renier qui au travail sur le terrain avec des gens qui sont à la rue et qu'il a proposé une autre forme de soins puisque ces gens là bien souvent ne vont plus à l'hôpital public psychiatrique se faire soigner mais préfère retrouver un lieu de vie et un lieu de travail peut-être qui n'est pas connoté et donc là l'idée c'était tout d'un coup de se faire se mélanger des publics qui ne se mélangez pas et surtout de faire retravailler ensemble des institutionnels qui travaillent bien souvent sur la procure sur la précarité mais qui ne sont pas au courant de chaque problématique individuelle et là on a fait se rencontrer un ccas une mission locale pôle emploi et un hôpital psychiatrique jamais autour du sujet d'une seule et même personne jamais ces institutions là là on l'a fait dans le champ et un autre on a poussé loin mais ça continue aujourd'hui encore vachement c'est à dire que pendant le chantier aujourd'hui l'année dernière on a monté un chantier expérimental avec les compagnons bâtisseurs avec tous les acteurs qu'on a révélé au début et qui sont passés à un stade opérationnel un peu supérieur c'est à dire qu'ils ont accompagné toute une partie du chant d'un chantier école qu'on a monté qui est rénové toute la partie ancienne paillasse de l'ancienne faculté des sciences et on a pris le chantier comme support et comme alibi d'insertion et de formation professionnelle mais surtout aussi de lien social et de reprendre soin des corps et des corps voilà qui ont qui ont qui ont souffert et donc on a eu par exemple à wangodé que vous voyez dans le film qui est éducateur sportif qui est venu pour faire des cours de sport au sein même du chantier alors que des thérapies communautaires se mettaient en place les vendredis à la fin du chantier et donc on a eu un chantier d'un an comme ça qui a formé des groupes très très fort et donc on a travaillé avec toutes les associations sociales et de santé pour accueillir et accompagner les personnes en grande précarité mais le but c'est ça c'est d'aller beaucoup plus loin que de dire on accueille mais on sait pas comment ça va pourquoi ça va être est ce que ça va tenir est ce que le préfet va pas nous verrer etc etc plutôt de se dire comment on met nos institutions peut-être en ordre de marche pour qu'elles puissent elles-mêmes peut-être retrouver une liberté de faire un centre en sortant de leur cadre d'action qui est ultra normé et peut-être se saisir d'une architecture vacante donc qui n'a plus d'usage pourrait être intéressant pour se redonner une liberté d'action et une liberté de penser même sont sa pratique institutionnelle face aux pratiques associatives qui elles comme elles n'ont pas de l'Afrique et elles ont la liberté finalement elle c'est très facile pour elle de d'inventer des choses et de provoquer ce qu'on appelle l'initiative sociale et donc c'est de faire rencontrer ces deux mondes là pour se dire est-ce que l'initiative citoyenne et sociale peut-être aujourd'hui interprétée sans qu'elle soit écrasée par la puissance publique et par l'institution mais comment ces deux là peuvent fonctionner ensemble mais pour quand même pour qu'on avance dans la vie pour qu'on essaie de trouver des solutions un tout petit peu plus contextuelles et beaucoup moins programmées sur le long terme et moins à partir d'appels d'offres qui sont quand même des espaces qui sont complexes on peut pas aujourd'hui dire à des assos vous répondez parce qu'il y a des appels d'offres ultra normés qui viennent d'en haut je suis un peu en ce moment encore un peu remontée parce que c'est c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec la preuve par cette c'est de dire comment ces opérations là ne restent pas au stade expérimental mais peuvent parce qu'elles ont fait de la jurisprudence peuvent alimenter une loi qui est la loi du permis de faire et aujourd'hui il y en a plein en france mais comme ça et ce qui est fabuleux c'est qu'on a plein de maires et de villes parce que je crois quand même encore à la volonté à la puissance publique et à la compétence du maire et je pense que l'échelle de la collectivité est une bonne échelle justement pour reparler de démocratie locale encore faut-il que nos services déconcentrés de l'état puissent accompagner les vérités des collectivités pour qu'elles puissent expérimenter dans l'acte de bâtir et donc là l'idée c'est de faire en sorte que ce qu'on a réussi à monter à pasteur et qui aujourd'hui porte ses fruits puissent être théorisé documenté et surtout puisse agir pour que d'autres puissent s'en emparer agir comme une loi pour que d'autres maîtrises d'ouvrage d'autres remettre qu'ils soient associatifs ou une collectivité ou une société publique d'aménagement puisse s'en emparer parce que là ce qui est intéressant c'est que pasteur on l'a monté aujourd'hui avec la spl à la société publique locale d'aménagement qui s'est dit à la suite de ce qu'on a vécu avec julien de l'arrivée au pouvoir de nathalie appairé la nouvelle mère en 2014 du rendu de l'étude de faisabilité en acte ce qui est intéressant c'est que nathalie savait qu'elle ne pouvait pas seule faire ce qu'on était en train de faire avec l'appui des services techniques et qu'il fallait qu'elle ait un outil un bras armé un tout petit peu plus fort et de droit privé pour lui permettre à la fois de lancer un appel d'offres pour la réhabilitation du lieu tout en continuant de l'occupant et faisant en sorte que le chantier puisse être un site occupé permanent et donc pour ça elle s'est saisie voilà de son outil qui est la société publique locale d'aménagement et donc elle lui a délégué le mandat de maîtrise d'ouvrage et donc jean badaroux qui était arrivé parce que c'est une affaire quand même de personnes qui ont envie de se saisir de cette chose en 2000 en 2015 à la tête de cette sème et qui avait déjà fait la condition publique à roubaix avec patrick bouchin et quand moi j'étais à boulogne sur mer dans le nord avait fait une expérimentation sur le logement social à tour coin sur la zac de l'union avait déjà on va dire cette cette conscience de l'expérimentation puisque c'est quand même assez rare de voir une sème qu'une société publique locale d'aménagement prend maîtrise d'ouvrage un équipement culturel déjà ouvert au public et donc là il s'est dit je le teste et j'y vais et je confère toujours à sophie son rôle de maîtrise d'usage et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage donc ça c'est intéressant puisque ça veut dire que la sème aussi a fait c'est que la société publique locale d'aménagement a expérimenté et que l'aménageur a lui a oublié aussi on va dire retrouver un autre rôle plus proche aussi peut-être des besoins et des usages portés par la société civile et ce qui est intéressant c'est qu'il a presque adoubé le montage de la de l'association collégiale donc on a monté avec les partenaires en 2016 merci jeudi ce que tu veux reprendre la suite des questions oui bonsoir sophie ricard le deuxième thème sa porte sur la jeunesse la conception du projet et les suites du projet après 2015 première question en attendant que des questions viennent dans le chat c'est comment l'idée d'un lieu ouvert à tous à émerger dans votre esprit et comment vous avez et comment êtes vous parvenu à expliquer vos intentions et ben on a eu une chose très simple c'est qu'on a eu beaucoup de bol finalement avec le recul c'est qu'on n'a pas réussi à avoir la clé au point de départ et ça ça a été assez alors que la clé a été un élément hyper important et très symbolique dans la suite de l'appropriation puisqu'on l'a prêté à tout le monde pendant cinq ans il n'y en a eu qu'une qu'on n'a jamais perdu au départ on n'avait pas la clé on a mis du temps avant de faire une convention immobilière avec les services juridiques de la ville et les services immo et finalement avec le recul on se dit que c'était le temps qu'il nous fallait pour justement faire ce que j'appelle une étude de géographie sociale et aller à la rencontre des acteurs qui font la ville qui font vivre la ville en arpentant le territoire et en montant ce qu'on appelle les rencontres publiques sur des thématiques de société aux quatre coins de la ville pourquoi parce qu'on sait très bien que si on réouvre juste un lieu en plein centre ville on va parler au centre villien et donc dès le départ on était quand même avec cette mais toujours pareil parce que je viens pas de rien moi j'étais à boulogne sur mer pendant trois ans dans une situation de grande précarité et il m'a manqué à la suite de cette permanence tout le lien avec nous avec les institutions sociales et de santé je raconte toujours cette histoire mais quand on soigne une personne qui a le syndrome de diogène quand on refait la maison d'une personne qui a le syndrome de diogène qui est ce syndrome qui fait que la personne accumule un tas de choses chez elle et du coup on ne peut plus où dormir on ne peut plus se laver etc par force d'accumulation on a beau réparer la maison l'architecte peut pas gérer ce syndrome là et donc c'est là c'est un tout petit sujet parmi tout ce qu'on a vécu dans la grande précarité ou dans les questions de santé mentale et santé sociale mais du coup on avait déjà ce bagage là et on s'est dit arrivant sur un territoire quand même plutôt stable politiquement comme celui de rennes économiquement peut-on penser à cette prévention là et mettre directement ces actes ces acteurs là et ces institutions sociales et de santé mais pas que alimentaire aussi on avait quand même ce lien entre pasteur et apini qui était fondamental et c'est à dire qu'on s'était dit tout de suite qu'on prenait symboliquement de lieux vacants un ancien équipement industriel et un ancien équipement universitaire en vue de faire se rassocier symboliquement théorie et pratique la main qui prend la main qui fait la tête qui pense et de questionner le fait que jamais on ne construit une ville sans rapport à la campagne que tout est lié on ne peut pas diviser il ya le monde rural d'un côté le monde urbain de l'autre et donc ces deux choses là doivent se rencontrer se parler et des acteurs qui font vivre le monde rural font de toute façon vivre la ville on ne peut pas vivre sans la production du monde rural et donc c'était important pour nous de pas de faire se rencontrer périurbain et centre ville très urbain qui est en voie de gentrification aujourd'hui comment on a fait pour se dire on en fait un lieu ouvert va tout simplement parce que dès le départ on s'est dit peut-on refaire confiance à la société le mot de confiance il est fondamental c'est à dire qu'aujourd'hui nos villes se retrouvent confrontées à des situations qui font que elles se disent elles se disent le patron c'est pas qu'elles se décidissent mais le patrimoine dont elles héritent bien souvent à une valeur nulle une valeur nulle pas parce qu'il ne vaut rien mais il ne vaut rien quelque part parce que elles n'ont pas assez d'argent pour le réhabiliter au vu des normes parce que bien souvent ils sont dans des effectivement dans des situations gérées par un périmètre historique et donc à sujet du regard de la bf ou alors c'est des bâtiments qui sont pollués et là le gros la grosse problématique et ça on l'a bien vécu dans le nord l'île roubaix tourpoint c'est le prix de la dépollution qui est dramatique et qu'ils font que les maîtres d'ouvrage n'y vont pas c'est le prix de la réhabilité du bâtiment donc déjà pour le dépollu il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il paye la dépollution et puis après qu'il leur achète donc c'est un ingérable donc là ce n'était pas le cas sur pasteur mais ça prouvait de l'aide sur rapini on n'a pas poussé toutes les études et et ensuite on peut pas effectivement les démolir donc bien souvent les gens sont les maires sont bloqués parce qu'ils sont plus aux normes pour accueillir du public aujourd'hui alors que on a pourtant vu qu'un centre de soins dentaires continuait de fonctionner alors que ce bâtiment datait de 1900 même s'il avait subi au fur et à mesure des travaux de réhabilitation et on a même vu le fait que la dernière convention de commission de sécurité n'avait pas validé n'avait pas mis un avis favorable pour que le centre de soins dentaires fonctionne alors il fonctionnait toujours c'est absolument incroyable et donc les gens continuent de se faire soigner en plein centre ville et nous on s'est dit mais il faut qu'on continue de travailler là dessus et donc notre donc à la suite de ces rencontres publiques sur des thématiques de société qui nous ont permis de commencer à rencontrer voilà des acteurs qui avaient l'envie de se saisir de cette expérimentation bien qu'ils ne connaissaient pas on va dire la spatialité et l'intérieur de ces lieux là mais nous ont déjà je reprends toujours l'exemple d'Erwan Godet qui a été un des premiers acteurs qu'on a rencontré de l'association de résistance en sport qui nous a dit voilà en travaillant avec un public en grande précarité sur l'insertion par le sport je me suis rendu compte que nos équipements sportifs n'étaient plus ouverts aujourd'hui au public en grande précarité et ce drame ce que quand il dit ça et démontre que l'institution aujourd'hui public s'est désinvesti de son objet premier qui est quand même l'accueil du plus grand nombre ou l'éducation ou la formation etc et donc il se dit bon bah je vois là je crée des séjours de rupture pour me permettre d'aller dans des endroits où la permissivité d'occupation de l'espace est encore possible type forêt de pimpons type je sais pas moi une plage voilà et encore les plages c'est un peu compliqué et donc il crée ces séjours de rupture et se sert du sport comme outil voilà pour reprendre soin des corps et donc lui-même nous dit même si je ne connais pas ce bâtiment je sais que l'hiver c'est intéressant de pour nous être en plein coeur de ville de pour nous et pour ce public d'être dans un endroit quand même avec un toit et nous on est comme on n'a pas de moyens mais qu'on a beaucoup d'imagination on est très bien capable de réinterpréter une salle de classe pour lui permettre d'être le support d'une action sportive parce qu'on va réinventer les règles du sport au vu du bâtiment sur lequel on va aller donc il y a une agilité comme ça qui est dont il faut qu'on prenne enfin qui fait ses preuves et qui doit faire école et bien souvent nos institutions sont tellement cadrés sont régis par des règlements intérieurs qui sont tellement lourd qu'elles ne peuvent plus inventer sur elles mêmes d'autres pratiques et d'autres manières de faire et donc c'est très intéressant de voir comme ça les besoins issus de la société civile ou du monde associatif qui lui même a très peu de besoin en fonction très peu d'argent en fonctionnement je veux dire mais si on t'offre un endroit gratuitement qu'est-ce que de voir ce qu'il est capable d'en faire et à partir de là alors effectivement ça prend du temps ça veut dire qu'au départ effectivement quand on voit les vidéos moi je me rappelle de julien qui filmait les toutes les toutes premières actions on avait les élus de l'opposition qui se foutait de nous je disais mais je comprends pas vous voulez en venir effectivement que ces expérimentations elles se font sur le temps long et que tout ça on le construit à la suite effectivement quand on voit des mecs qui sont à la rue qui tout d'un coup vont juste refaire du sport dans un lieu on sait pas moi je pense qu'il faut justement que nos élus se disent on ne sait pas mais on va prendre le risque de réouvrir ce lieu aux besoins et aux envies de la population avant même de définir un programmiste pour qu'il fasse rentrer un programme sur plan sans qu'il ait éprouvé le bâtiment à échelle une donc ça c'est un risque politique que daniel de la voix prix et que nathalie finalement apparaît à continuer de prendre à la fin à la suite même si c'était pas gagné parce qu'on avait réussi à faire nos preuves parce qu'au bout de deux ans quand même il ya eu un certain nombre d'acteurs issus de différentes pratiques et disciplines qui se sont quand même retrouvés dans ce bâtiment là sans forcément se connaître se sont rencontrés et ont pu tester des choses et donc effectivement on n'était pas couvert on va dire à la culture artistique entre guillemets parce que pour elle c'est facile de réinterpréter ses architectures vacantes ou ses architectures en friche mais là on s'est dit c'est pas le sujet en plein coeur de rennes c'était pas très compliqué de voir que c'était pas le sujet c'est une ville qui donnent qui pullule de festivals notamment beaucoup en plein centre ville les artistes allaient venir de façon très simple et donc moi mon travail il a plutôt été d'aller chercher des acteurs qui ne viendraient pas de façon simple et donc ces études c'est les rencontres publiques pendant six mois ont été fondamentales pour aller à la roche à la recherche et la rencontre de ces personnes et après on a fait tout un travail d'investigation moi je les ai la presse tous les jours et j'allais voilà feuilleter un peu les magazines locaux pour aller à la rencontre aussi de personnes philippe le ferrand qui est psychiatre je l'ai rencontré parce qu'on avait lu un magazine place publique sur la thématique voilà de l'errance et qu'il avait commencé un article en disant si on ne soigne pas l'hôpital on n'arrivera jamais à soigner la folie et donc c'est comme ça que je suis dit j'ai pris mon numéro télé mon portable parce que lui-même se reposait la question de son institution qui ne soignait plus est-ce qu'un lieu dont la vocation première n'était pas forcément le soin et serait pas plus capable de soigner avec moins d'argent et une plus grande liberté d'appropriation que le lieu du soin aujourd'hui qui est pour l'hôpital psychiatrique qui devient de plus en plus le lieu de l'enfermement donc c'est une c'est un laboratoire l'université forêt quand on fait ça on fait de la recherche on se questionne et non forcément et donc la recherche le vrai truc de la recherche scientifique c'est quand même de pas savoir où on va et de tester les choses donc c'est une expérimentation et donc l'expérimentation demande un soutien politique et surtout le temps long elle ne peut faire que ses preuves que si on donne du temps à ses expérimentations de pouvoir porter de pouvoir faire leurs preuves donc ça c'est ce qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui dans la manière de construire de bâtir nos vivres et de vivre dans nos villes villes campagne monde rural et monde urbain on est obligé très bien moi je voulais juste réagir par rapport à ce que sophie disait ce que tu tueurs parce que pour les gens qui rappelle qui connaissent pas forcément rennes c'est que vous étiez quand même dans un bâtiment un peu emblématique de la ville et qu'il y avait presque une sorte de provocation de s'installer là parce que si vous étiez en périphérie ou dans un bâtiment même qui n'était pas très beau mais là c'était vraiment un bâtiment monumentale et les gens se disent c'est pas possible on peut pas faire ça dans un beau bâtiment comme ça il faut faire même des précaires on va pas ramener des fins et qu'il y avait il y avait aussi cette forme là de provocation dire bah oui on s'installe comme ça on va pas forcément repeindre les murs comme vous pensez que ça ça va être mais on va l'améliorer tout le temps parce que ça moi c'était une idée que je trouvais très belle c'est à dire que les choses laissent leur les gens laissent leurs traces quand ils viennent utiliser que ça sert en fait pour tout le monde mais surtout c'est qu'on a on s'excuse pas d'être dans un bâtiment connu de tous les rennais et on donne pas ce bâtiment à ce que ce bâtiment ressemble en façade ça ça faisait aussi partie un peu du projet quoi d'ailleurs c'est ce que j'ai montré un peu au début c'est que le premier maire avait donné plusieurs choix à bouchon pour lui dire il ya plusieurs endroits que tu peux avoir qu'ils sont en fait vide et il avait pris évidemment le bâtiment du centre ville le plus gros le plus massif et les c'est vrai et c'est intéressant ce que ce que redit julien il a tout à fait raison et mais pas mais paradoxalement il y avait plus de ce bâtiment n'avait plus de valeur c'est ça qui était fou alors que c'est il avait la valeur symbolique était énorme sur ce bâtiment-là puis la culture scientifique attention alors que nous en plus on se revendiquait d'être une université alors qu'on n'était pas une université donc il y avait ce jeu avec les universitaires qui effectivement revendiquait normal un droit d'usage un droit de regard sur ce patrimoine dont ils avaient été soit les étudiants soit les enseignants à un moment donné puisqu'il a été construit en 1900 pour être une faculté des sciences et ce que je comprends très bien et nous on s'est dit mais comment on peut faire l'école du dehors l'école buissonnière ou l'école du terrain l'école des possibles qui est de dire on fait ce voilà se rencontrer théorie et pratique est effectivement au point de départ c'est compliqué et c'est peut-être moins majestueux en termes d'usage ou de de ce que ça peut représenter en termes de communication dans effectivement un bâtiment en plein coeur de ville qui a vu voilà de grands scientifiques sortir de ces de ces murs mais donc j'ai eu la raison de reposer ça à ce qui était et c'est il ya que le temps qui peut à un moment donné faire en sorte d'apaiser peut-être ces regards là face à un bâtiment mais c'est face à des pierres aussi c'est ça le sujet l'enjeu nous c'était de dire les pierres c'est aussi un alibi pour questionner et ses murs vacants pour questionner ce qu'on pourrait faire ensemble de cette chose là et effectivement les scientifiques pour eux ça de droit ça leur revenait et ça devait pas continuer d'appartenir à la culture scientifique mais moi je pense que quand on fait une expérimentation c'est de la culture scientifique mais ça on arrive à ce chemin en tout cas cet apaisement que sur le temps effectivement très très long il est une question dans le tchat qui pose qu'en est il du projet aujourd'hui eh ben il est il termine son chantier ça a été ça a été assez long et là on est en face d'accueillir les enfants de l'école maternelle après les vacances de février puisque donc il ya eu une école mal le projet d'école maternelle qui a été voté à la suite du départ du centre de soins dentaires au rez-de-chaussée et donc toujours l'hôtel pasteur et là ce qui est chouette c'est que l'association est donc est devenue employeur et donc il ya trois femmes c'est trois filles j'en suis très fier qui gère aujourd'hui le lieu de l'hôtel pasteur qui sont des super voilà des super concierges du lieu et qui ont accompagné tout le chantier toutes les expérimentations qu'on a mis en place pendant un chantier puisqu'on a fait en sorte que ce chantier ne soit jamais fermé la manière que je que julien l'a très bien dit tout à l'heure les gens laissaient leurs traces donc on va dire que ce bâtiment était quand même un chantier permanent bien qu'on n'ait pas d'argent puisque les gens de par leurs appropriations laissait quand même des traces et s'approprier les espaces donc là on s'est dit il est hors de question que le chantier soit le lieu de la fermeture ça doit continuer d'être le lieu d'enseignement de pratiques d'insertion sociale et de laboratoire et donc on a monté on a créé un appel d'offres un peu expérimental où on a fait en sorte que les architectes qui répondent ne soit pas dessinateur du tout mais puisse laisser des poches d'expérimentation qu'on aura nous mêmes définis dans un plan et donc on a plusieurs choses la cuisine collective on a fait un partenariat hyper bien avec l'école des beaux-arts on a sorti du budget pour donner directement à des étudiants qui passaient leur diplôme de l'argent en vue de réaliser un projet de diplôme sur un bâtiment de la ville on a il ya deux sujets que sont la création de la cuisine collective et la réparation de toutes les paillasses qui ont été donnés à des organismes de formation dédié au bâtiment les compagnons bâtisseurs et la file greta donc insertion et formation du bâtiment on a donc des jeunes designers qui sont sortis qui ont passé leur diplôme genre la conception de la cuisine collective que d'ailleurs julien je crois que tu avais vu pierre qui a passé son diplôme au moment que tu étais là il me semble et ben il a réussi à être le concepteur on l'a gardé et il est devenu ça a été son premier chantier et il est devenu coordinateur de chantier et à former des jeunes qui étaient en organisme de formation électricité plomberie et menuiserie donc on a fait en sorte que ce bâtiment et ce chantier reste un véritable lieu d'application permanente et donc ça c'était une condition pour nous mais fondamentale pour que ce chantier puisse être une réussite et surtout que la flamme et l'âme de l'université forêt ne perdent pas sa façon sa raison d'être le chantier c'est le lieu de rassemblement des savoirs et donc ce qu'on voulait c'est absolument c'est qu'on se soit un laboratoire permanent plein coeur de ville et que pour une fois la puissance publique puisse redonner une commande publique à ses citoyens à ses organismes de formation à ses associations d'insertion etc et à cette école et donc c'est ce qu'on a réussi à faire et le bâtiment et on a fait en sorte aussi de monter des salles de classe pour les petits de l'école maternelle témoin et donc ils viennent souvent sur le chantier et il il a qu'ont enfin ils viennent voilà se saisir de la de la de la transformation de leur future école il y avait quelque chose que je voulais juste que je voulais juste rajouter qui m'avait marqué c'est qu'il y avait un moment où tu devais faire un peu une étude c'est à dire que tu avais sur un grand cahier des grandes feuilles tu faisais un emploi du temps de programmation qui n'était sans programmation c'est à dire qu'il y avait un moment il fallait rationaliser quand même le temps en disant il peut se passer là il peut se passer des choses là à tel moment le lundi à 9 heures ou le vendredi mais donc il y avait des espaces pour que les gens de l'occupation de l'espace mais aussi il fallait que tu gardes l'imprévu et et cette idée de la non programmation c'est à dire qu'il y avait entre les deux le le un équilibre très fragile et très compliqué à avoir et que je trouvais très intéressant d'ailleurs ça complètement alors ça c'est pour éviter la sur programmation c'est à dire qu'effectivement il a raison de spécificer ça à julien c'est pas parce qu'on a éprouvé des usages qu'on a fait rentrer tous ces usages sur un plan qui après figerait le plan en programme et donc pour permettre une grande liberté d'usage comme ça permanente et un turnover il fallait absolument garder des espaces tout en sachant qu'on avait des gens qui venaient nous voir tous les jours pour tester des choses donc effectivement c'était un jeu un peu complexe mais qu'on arrivait à mettre en place par par un espèce de contrat de réciprocité je crois que ça ça a été mis en oeuvre après on l'a mis en oeuvre avec l'assaut c'est à dire qu'on a mis en place un contrat de réciprocité pour permettre à tout monde de venir toujours et gratuitement mais en se disant comme c'est gratuit comme on veut demain que la ville nous légitime toujours qu'est ce que tu rends à ça et donc comme effectivement il fallait surtout pas qu'on mette un prix de location ce qu'on ne veut pas et ça aurait pêché mais ça aurait pour sorte qu'on se coupe d'un certain nombre de publics on s'est dit mais tout le monde a quelque chose à importer et donc on a mis en oeuvre ce cadre de réciprocité qui a permis aussi à chaque personne de de se saisir du fait que c'était c'était devenu un bien commun et donc chacun trouve ça normal de participer soit venir le week-end quand moi j'étais pas là tenir une permanence pour ouvrir au public soit avec sa compétence à construire des choses pour aménager le lieu etc etc et ça ça participe aussi après à faire en sorte que chacun donne chacun donne comme il peut et chacun comprend que pour que ce projet fonctionne on est obligé d'avoir des d'aider effectivement des règles qui font que on peut pas pousser tous les murs on ne peut pas accueillir de manière trop mais c'est vrai et tu as raison de le dire c'est complexe mais tout ça se faisait parce qu'on passait aussi deux heures avec chaque association chaque personne chaque institution moi je passais beaucoup de temps à raconter pourquoi on était là et les et les fondamentaux la doxa quelque part du projet qui faisait que chacun devait se sentir aussi responsabilisé dans cette université foraine et ça c'était je pense que ça tu as pu le le voir julien à tourner et quand même il y avait ça et donc c'est vrai que les architectes ont répondu sur un nom sur un programme non programme quoi donc c'était compliqué effectivement parce qu'on a dit on remet aux normes accessibilité sécurité incendie mais on évite de faire que les espaces ne deviennent assujettis à un type d'usage il n'est pas simple louis est ce que tu veux poursuivre les questions oui j'avais quelques questions je viens de la date coup je pense qu'on a déjà vu votre opinion sur le projet mais j'avais une question un peu plus spécifique c'est votre vision de l'architecture finalement a évolué suite à la réalisation du documentaire oui ça a évolué parce que moi j'ai toujours je suis rentré dans l'architecture m'a intéressé par le brutalisme et le béton et le coup de force et enfin c'est à dire que le absolument le contraire de ce qui se faisait à rennes et que j'ai toujours mais aussi c'était sur une époque donc et et j'ai je me suis toujours méfié aussi d'un discours où on entend les gens qui défendent une architecture en disant vous voyez c'est bien ça se voit pas ou c'est dit c'est comme si l'architecture devait s'excuser en permanence d'exister ça c'est quelque chose qui m'énerve assez souvent notamment sur l'architecture moderne donc ce que je trouvais très beau moi et là ça m'a fait aussi évoluer puis voir d'autres choses que je connaissais pas c'est de savoir comment quand on dit tout est architecture c'est à dire qu'on peut dire que c'est de la petite cuillère jusqu'au bâtiment mais c'est aussi de travailler sur l'espace cette occupation d'espace que sophie je trouvais ça très bien justement comme elle expliquait tout à l'heure c'est pourquoi c'est important aussi que ce soit une architecte parce que si c'était une personne qui fait juste de l'animation des choses comme ça il n'aurait pas le recul et un regard critique sur qu'est ce que comment on occupe l'espace et qu'est ce que c'est que ces endroits en fait le le vide en fait comment remplir le vide et qu'est donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant parce que justement c'est ça posait cette question de voilà réellement de l'occupation d'un espace déjà construit et en plus de quelque chose qui est vraiment enfin ce bâtiment est plus intéressant à l'intérieur je trouvais que à l'extérieur c'est des bâtiments qu'on est en ville on le voit pas et quand quand on est à l'intérieur il ya quelque chose d'assez magique de voir en fait en plus c'est des gens qui ont travaillé enfin il ya des générations entières qui ont été dans donc c'est un lieu très habité et est totalement vide donc voilà ça c'est une vraie découverte pour moi de parce que ça se reproduit finalement pas souvent que très bien une dernière aussi et en fait il ya aussi une question c'est que le film il a beaucoup tourné je l'ai beaucoup montré il a il a été énormément vu en fait depuis que je les fais il ya souvent simplement des écoles des débits médiathèques des choses comme ça et en fait je m'apercevais souvent je vais accompagner un certain nombre de fois et je voyais l'étonnement en fait des gens et c'est ça qui m'intéressait normalement c'est de c'est que finalement les gens au début on a les a priori de des élus qu'on voit on dit qu'est ce que c'est que mon gros un peu qu'est ce que c'est que ces conneries enfin qu'est ce que comment ça se fait qu'on ne soit pas capable de programmer d'avoir des choses ambitieuses pour un grand espace et je voyais comment les gens en fait ont évolué dans cette pensée là parce que en permanence ils se posaient des questions et le fait de voir sophie tout au long du film qui se pose des questions et qui arrive à trouver des réponses et qui comme tu disais tout à l'heure j'arrive maintenant à théoriser des choses à l'air qu'elle commençait à comprendre en fait tout ce qu'elle faisait et les gens découvraient aussi en voyant le film il découvrait ça en même temps des gens qui s'intéressent souvent aussi enfin parfois pas du tout à l'architecture qui se pose pas cette question qui sont pas confrontés à ça tout d'un coup ils arrivaient à comprendre que finalement qu'est ce que ça veut dire de programmer de donner un usage à un espace et de pas le faire qu'est ce que ça comporte et qu'est ce que ça laisse comme liberté alors qu'on a tellement l'habitude de de pas se poser cette question là on va à la bibliothèque on va à la salle de sport on va chez le dentiste mais on peut pas s'imaginer que c'est le même endroit et ça je crois qui est les gens retenaient énormément la poésie justement de ces mélanges des genres dans un même espace qu'on voit beaucoup vide très bien très bien du coup petite question subsidiaire il l'étudiant à sciences po qu'on voit dans le reportage de par son engagement du coup politique opposé aux autres est ce que ça incarne pas une forme de nouvelle jeunesse politique où vous vous positionnez pas là dessus ah non lui il était plutôt neutre enfin je veux dire que mais lui aussi avait envie de 20 j'ai peut-être pas bien compris la question en fait c'est que c'était et son engagement de par sa position c'est en ses positions même si lui se place en regard de questionneur est ce qu'il n'incarne pas une forme de nouvelle jeunesse politique en fait moi j'aimais bien parce que sous son air il est tout mignon comme ça et il se faisait rembarrer il posait des questions assez assez raide en fait à tout le monde il se fichait de qu'il avait en face de lui il avait ses questions à poser et puis rentrer dedans comme ça et plus et et puis il énervé je sais plus comment il s'appelle l'adjoint de d'appel et aussi qui qui l'envoie au boulet qui s'énerve et que pour moi il avait un regard très intéressant parce qu'il il pouvait embêter quelqu'un qui était proche du projet mais quelqu'un qui était contre de la même manière il il était assez pas je trouvais qu'il avait un très son rôle était très intéressant pour ça bon il jouait il jouait l'innocent il faisait l'innocent il est il ça marchait très bien maintenant je sais pas si lui représente quelque chose à part lui même enfin en tout cas je pense vitoire tu veux continuer les questions oui du coup on va commencer donc déjà échangé avec ce qu'il écart sur l'expérience même professionnel donc la première question ce serait j'imagine que ce projet a été très enrichissant pour vous et en tant que même que vous a t-il appris ah bah c'est un parcours l'expérience c'est comme une école quoi donc moi je vois mon métier comme une école je le dis depuis boulogne sur mer c'est à dire que boulogne sur mer ça a été ma première école à la suite de l'école ça a été une forme la formation que j'avais pas réussi à avoir dans des études d'architecture que je trouvais peut-être trop théorique et un peu trop éloignée du terrain donc c'est plutôt la permanence architecturale qui est cette façon d'habiter les sites même de vivre contexte même des lieux d'aller à la rencontre de comprendre d'entendre les besoins et après de réinterpréter de se saisir d'une commande architecturale c'est plutôt cette méthode qui est une qui est une aventure et qui est une expérience et qui est une école donc oui elles sont toutes là j'en fais d'autres aujourd'hui elles sont toutes riches humaines et formatrice mais je pense que on a plutôt intérêt aujourd'hui en tant que jeunes architectes à je m'adresse à vous là à se saisir de ces expériences parce que ces expériences de vie et de travail elles vont elles vont vous construire et moi je sais que j'ai été construite par rapport à à boulogne et ici je suis arrivé à rennes et pareil julien le voit certainement aujourd'hui mais j'ai j'ai beaucoup cheminé depuis qu'on s'est rencontré en 2014 parce que toutes ces comme on vit la chose in situ chemin faisant de manière itérative tout se construit toute notre pensée intellectuelle se construit au fur et à mesure de de l'acte qui précède la pensée et donc moi j'aime beaucoup cet aller-retour je trouve qu'il est intéressant et et donc effectivement pour moi il naît de cette méthode qui est de vivre le site même d'habiter le site même et de comprendre un contexte en vue de proposer quelque chose qui répond au plus juste peut-être des besoins d'un territoire et donc effectivement à chaque fois c'est des projets forcément très humain puisqu'on décide de pas rester dans un bureau ex nihilo avec une pensée déjà toute faite sur plan etc oui de fait c'est quelque chose de très socialement on va dire prenant mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette méthode d'accord et je pense que l'architecte excusez moi mais quand même doit de plus en plus être cette cheville ouvrière et je pense qu'il faut pas se contender qu'aujourd'hui il est qu'un maillon de la chaîne de la fabrique de la ville est un maillon but trop éloigné de la commande et je pense qu'on doit se ressaisir de la commande publique et donc ce qu'on a fait là c'est de créer la commande en faisant ce qu'on a fait et je pense que c'est intéressant et que on doit enfin vous en tant qu'étudiants vous devez vous ressaisir de ça et je pense qu'il faut pas attendre que les commandes publiques bien faites nous arrive tout cru dans la bouche on n'y arrivera pas si nous mêmes on met pas les mains dans le cambouis un tout petit peu et on n'accompagne pas les politiques les différents types d'utilisateurs qui soient associatifs voilà de plein de monde différent pour les accompagner dans une forme d'appropriation les accompagner dans 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 leur habitat dans la façon de vivre de faire équipement dans la ville etc etc et donc on doit se ressaisir de la commande ça je pense que c'est fondamental une question donc après avoir réalisé ce projet donc à l'ancien université de rennes comptez-vous en réaliser d'autres de ce type dans les années à venir ben j'ai déménagé à saint brieux là pour pareil on m'a retrouvé dans une situation sur l'an rue l'agence pour le renouvellement urbain où j'ai tenté de sauver deux tours de la démolition mais il était costaud celui-là parce que la convention était déjà signée depuis un an on a changé de mairie avec le coïd et donc l'adjoint à l'urbanisme qui m'a fait venir à changer lui aussi ça a été plus complexe que ça et on a derrière voilà des préfets qui bien qu'un maire ait envie justement de se saisir du fait qu'aujourd'hui même si une convention a été signée sur une opération de renouvellement urbain se rend compte que peut-être il faut arrêter de démolir et arrêter d'expulser fin d'éloigner comme ça sa population et de les éparpiller sur un territoire ce qui va causer de grosses problématiques de santé sociale et de santé mentale et qu'on hérite quand même de patrimoine et même dans le logement social et dans le logement a construit depuis les années 80 il parlait du brutalisme tout à l'heure julien et la raison on a encore de très belles architectures qui sont construites même dans nos grands ensembles et on a plutôt intérêt à les regarder aujourd'hui on ne peut plus accepter ces démolitions pour pouvoir refaire voilà créer des réserves foncières pour espérer qu'un investisseur immobilier puisse construire on va dire la même superficie de logement mais beaucoup moins bien pour moins cher et qui résistera moins au temps long il faut se reposer ces questions de cette architecture et de la manière dont on l'habite et on l'occupe et donc là ce qui était fou c'est qu'on a un maire avait envie justement de de faire presque un moratoire sur cette convention en rue qui avait été signé il n'a pas pu parce que les services de l'état déconcentré de l'état à un moment donné ce n'est pas possible on a enclenché des fonds ton bailleur social est pas prêt etc etc donc là aujourd'hui je suis co-directrice de la preuve par cette qui est un dispositif national qui est porté toujours qui a été instillé par patrick et je me dis qu'avec toute cette expérimentation je peux passer maintenant de l'autre côté qui n'est plus la permanence architecturale comme je l'ai fait jusqu'à saint brieux mais qui est comment ça infuse dans nos pratiques ça documente et comment de cette jurisprudence on arrive à influer sur la loi du permis de fer et sud la la sur l'article du permis de fer issu de la loi création architecture et patrimoine et donc aujourd'hui l'objet pour moi il est là c'est toujours un rôle très politique mais c'est de dire maintenant toutes ces expérimentations il faut peut-être qu'elles arrêtent d'être sous cloche et que on fasse remonter ses initiatives et ses prises de risques que de la part de collectivités de maires d'aménageurs de citoyens etc et se dire maintenant on sait qu'on a des leviers qui font qu'on peut avoir une fabrique de la ville plus résiliente derrière plus on va dire socialement acceptable et démocratiquement acceptable et donc il faut absolument que cette chose là fasse école donc on est en train de monter un centre de ressources avec la preuve par cette et on est en train de darpenter le territoire national et d'outre-mer mais aussi se mettre en réseau avec les copains en europe pour voir quelles ont été les expérimentations sur la question des communs sur l'action du droit d'usage sur la question des foncières qui est en train de se monter sur la question de la réhabilitation de notre centre-bourg on n'arrive pas à réhabiliter la question de la valeur de notre patrimoine vernaculaire etc etc et comment on peut se ressaisir de la commande publique autrement comment la commande publique peut-elle évoluer pour permettre une plus grande liberté d'action une plus grande souplesse dans les réglementations dans les normes et dans la fabrication de notre architecture dans la production de notre architecture comment on peut faire en sorte que la société civile s'en part plus aussi comment on peut faire en sorte que des maires même avec moins d'argent mais une plus grande responsabilité et un accompagnement des services déconcentrés de l'état puisse peut-être expérimenter dans sa ville parce qu'il n'a pas les moyens mais il a quand même un patrimoine et il a de quoi faire pour réinventer peut-être nos façons d'habiter de vivre de travailler et de jouer etc etc donc ce qu'on est en train de faire avec la preuve par cette c'est montée d'un stade c'est l'université foreign plus plus en gros puisque quand on a monté l'université foreign faut savoir qu'il y en a eu d'autres en france donc rennes était la première on a eu clermont ferrand batta ville le tripostal avignon mais il nous manquait un bureau de coordination nationale en vue justement de tirer des leçons de toute cette jurisprudence et d'essayer de les faire remonter à un niveau plus national pour que ça puisse influer directement sur nos politiques publiques et sur la rédaction de la commande publique et donc c'est ce qu'on est un peu en train de faire avec la preuve par cette et et donc je m'attache à ça aujourd'hui voilà si sophie peut-être maxime une question conclusive pour nos deux invités pour finir notre nos échanges oui et donc ça va être une question autour de la thématique de la médiation et de la communication du projet au public qui s'adresse à vous deux sophie ricard et julien dodana selon vous quel a été le rôle ou l'impact du film a posteriori sur la communication ou le la médiation de ce projet là vas-y julien enfin tu sais que tu sais où il a tourné puisque moi je pense bah comme je le disais tout à l'heure il il le film depuis c'était 2014 tu disais je crois qu'il n'y a pas chaque année depuis 2014 le film il est montré à je sais pas il ya au moins il ya des projections en fait très très souvent enfin à peu près tout le temps parce que justement elle elle soulève des thèmes enfin le film soulève des thèmes qui sont énormément d'actualité justement sur ces sur ces lieux qui sont sur des lieux inoccupés et sur le autrement aussi comment on fait autrement donc donc c'est sûr que je crois que ces films servent vraiment à poser des questions que et enfin c'est pas que poser des questions et en fait à montrer réellement un parcours et et avec les difficultés que ce parcours a parce que c'est un peu ça peut être un chemin de croix aussi de de faire ça donc voilà c'est toute façon souvent moi j'en ai fait plusieurs des films comme ça c'est à dire c'est il ya certains films où on sait que ça va rester dans le temps parce que finalement faire un film pour la télévision ça passe et puis le lendemain c'est fini il ya autre chose on appelle ça du flux mais il ya un certain nombre de films qui sont d'ailleurs pas forcément produit par la télé mais qui reste parce que justement ça devient c'est de la niche ce qu'on appelle des ça peut être de la niche mais en fait ça intéresse précisément certaines personnes et que et que ça reste dans le temps ça s'inscrit dans le temps et ça je trouve ça plus intéressant que des films un peu kleenex entre guillemets sur des sur des sujets plus normaux entre guillemets et moi je pense qu'il ya un truc qui a été fondamental aussi dans la communication parce que ça a été un vrai levier parce que mine de rien en 2014 même vous voyez à la fin du film un atelier appareil elle n'est pas convaincu non plus tout le monde n'est pas le bureau municipal n'est pas forcément complètement convaincu patrick il est parce que il a la hauteur d'esprit donc il sait que stratégiquement il faut l'être mais à la hauteur de vue et parce qu'il voit quand même ce qui peut se passer il interprète quand même assez bien les choses mais je pense que le fait que le film passe après pas sur arte ça nous a légitimé considérablement c'est à dire que même après ça a été compliqué c'est à dire le flambeau moi il fallait que je m'adapte aussi à une société publique locale d'aménagement et que l'on lâche pas sur la méthode on lâche pas sur ce qu'on était en train de faire avec toutes ces personnes qui s'étaient approprié un lieu et la gouvernance qu'on voulait lui donner et la réhabilitation qu'on voulait lui donner etc et donc je pense que le film a été un outil formidable parce qu'il a tourné tout de suite dans les écoles d'architecture très très vite donc quand on s'éteint quand c'est reconnu aussi par la profession et la formation et lieu d'enseignement je pense que c'est très important que le fait qu'il soit effectivement produit partie part et ça quand même dans une ville de gauche voilà on peut dire ouais cultureuse aussi un télo je pense que ça a légitimé quand même notre action vachement et nous ça nous a aidé parce qu'on l'a fait nous mêmes aussi beaucoup tourner à des partenaires à des gens qui voilà vous n'y croyez pas trop et ça a été quand même un très très bon outil d'enseignement de pédagogie et et artistique aussi parce que moi je sais que j'ai vu julien quand même j'ai vu plusieurs façonnages et montage et effectivement c'était très complexe qu'il avait à faire julien est très très complexe pour donner la hauteur de vue et faire comprendre un maximum de choses sur ces 52 minutes avec ce projet où on s'allait pas nous mêmes on a fait exactement et donc c'est un outil fondamental enfin moi je m'en sers toujours vachement aujourd'hui surtout dans les écoles je trouve que c'est un outil de formation de pédagogie vachement bien mais pour les mères il y a plein de mères qui ont des patrimoines abandonnés on le fait tourner aussi à plein de petites collectivités et les mères sont super content de voir ça je vais peut-être là je vois l'heure tourner déjà 20h30 donc on va je pense conclure on pourrait continuer comme ça encore un longtemps je pense mais c'est vrai que les étudiants qui ont des visios toute la journée je pense à eux qui voilà il est déjà tard donc on va on va les libérer donc merci beaucoup bas aux étudiants et à émeline d'avoir animé ce débat à distance puisque c'était c'était quand même un challenge et surtout bas grand merci à julien et sophie je crois que julien tu voulais dire quelque chose peut-être non non rien de paris donc j'espère que ça vous a plu et que lorsque vous deviendrez architecte à votre tour ou même peut-être réalisateur qui sait l'expérience de sophie qui a été présentée dans le film de julien vous aura inspiré pour vous engager et pourquoi pas lorsque vous serez confronté à des projets ce type à trouver des solutions économiques pour pour des lieux à abandonner et tout faire pour éviter bien sûr de les démolir sous prétexte qu'il coûterait trop cher au pouvoir public pour les renouveler et on voit qu'il y a des solutions et d'ici là le jour où vous deviendrez architecte à votre tour peut-être que les normes et et les mentalités ce sera encore plus assoupli qui sait je vais vous remettre dans le chat le lien pour les personnes qui avaient peut-être pas eu le temps de voir le film donc si ça vous a donné envie de le regarder je vous remets sur le côté le lien pour pour aller le voir c'est une plateforme aussi sur laquelle vous allez pouvoir retrouver d'autres films de julien dont on a parlé au début du débat dont les visionnaires là il y a aussi la bulle et l'architecte il ya aussi un film sur l'expérience de sophie à boulogne sur mer qui s'appelle construire ensemble la rue auguste de la croix donc tous ces films sont sont disponibles encore pendant deux jours jusqu'au 16 décembre et si vous n'avez pas le temps puisque là c'est quand même je sais qu'il y a pas mal de projets à rendre avant les vacances vous pouvez toujours venir à la médiathèque les emprunter en dvd oui oui encore des dvd donc voilà donc merci beaucoup à tout le monde et puis et puis ben voilà je pense que c'était le mot de la fin je sais pas sophie ou julien vous voulez ajouter quelque chose ou même emmeline à moi je peux ajouter que si vous avez des questions n'hésitez pas je vous laisse volontiers mon mail enfin on est souvent enfin on est quand même très très proche des étudiants donc il faut pas hésiter à à contacter si vous avez des questions sur sur les méthodes ou sur la permanence sur votre métier futur etc je laisse tout à clément ça marche oui je transmettrai les contacts de sophie pour ceux qui auraient des questions puisque là voilà on a été pris voilà par le temps ça passe assez vite mais si vous avez d'autres questions sophie est très disponible donc pas de souci voilà je vais grouper les appels mais je suis disponible mais je te remercie tu nous as réuni avec julien ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu c'est très cool voilà c'était l'occasion n'hésitez pas à passer à nancy si vous êtes de passage dans le coin lorsqu'on aura un peu mais derrière nous cet épisode voilà on a un bâtiment d'ailleurs justement dans lequel on est actuellement le bâtiment beaufranc qui est l'ancienne école des beaux-arts que l'on occupe de manière provisoire puisque l'école d'architecture a subi un petit sinistre en 2017 donc on devrait regagner notre notre bâtiment d'origine à la rentrée prochaine et c'est vrai que la question va peut-être se poser pour pour le bâtiment beaufranc qui est qui a un lieu qui je sais pas j'ai entendu parler justement de projets d'hôtels ou d'hôtels de luxe de casinos etc mais en tout cas peut-être qu'une permanence architecturale sur l'avenue beaufranc à nancy ça pourrait être une idée voilà bah c'est bien voilà à tous les étudiants ouvrez bien vos oreilles c'est à vous de vous cultiver ça maintenant on va merci beaucoup à tout le monde et puis et puis bonne soirée merci merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci